Bonjour et bienvenue sur Automobiles Propres. Nous sommes au Mondial Automobiles Pôle 2.2 sur un espace organisé par l'AVER France. L'AVER France est l'association nationale des véhicules électriques et on est sur le stand de John Honoré et de Bande Recharge Service. Donc John Honoré, tu es le fondateur de Bande Recharge Service, une société spécialisée dans l'installation de Bande Recharge dans l'éco-propriété. Il y a un sujet qui est souvent évoqué dans les forums, dans les discussions, c'est le fameux droit à la prise. Qu'en est-il actuellement ? Comment ça marche et qu'est-ce qui serait amélioré pour que finalement on arrive à faciliter le déploiement des bandes dans l'éco-propriété ? Bonjour, bonjour Automobiles Propres. Le droit à la prise, oui, est un vaste sujet. On va plutôt parler des cas qui sont les plus difficiles à résoudre, sachant que quand même dans 8 cas sur 10, ça se passe très bien. Donc c'est installé, le copropriétaire ou le locataire fait valoir son droit à la prise, on n'installe, aucun souci. Par contre, il y a un cas sur 10 où la personne renonce et un cas sur 10 où c'est difficile. Et c'est ces cas difficiles qu'il faut résoudre. On a proposé 2-3 petits ajustements sur le droit à la prise, notamment sur le temps. En fait, le droit à la prise dit que chaque copropriété peut s'opposer dans un délai de 6 mois. Et c'est le temps, le problème. Il faut réduire ce temps. Donc nous, ce que nous avons proposé comme solution, c'est de dire un délai de 3 mois. Ce serait largement suffisant. Les conseils syndicaux se réunissent régulièrement. Ils peuvent prendre une décision en 3 mois. Ce n'est pas 6 mois qui change quoi que ce soit. S'il s'avère qu'ils sont contre, ils peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire pour en débattre. L'assemblée générale, c'est un lieu de débat. Ça permet à tout le monde d'exprimer son point de vue. Ça permet de dire ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi ils sont posés, quelles solutions on peut trouver comme un accord pour faciliter l'installation. Donc c'est vraiment le temps. Et puis effectivement, 2-3 aménagements pour arriver à solutionner le 1 cas sur 10 difficile ou le 1 cas sur 10 où la personne renonce parce qu'elle dit « Non, c'est trop compliqué, c'est trop long et je n'ai pas envie ». C'est surtout ça aujourd'hui. C'est le temps et c'est 20% des cas où effectivement il y a un petit souci. Il faut aller vers une simplification finalement des démarches pour les utilisateurs pour ne pas que ça constitue un frein, c'est ça ? Oui, oui, clairement. Ça doit être une simplification. Ils envoient toujours en lettres recommandées. Ceux qui veulent s'opposer et convoquent une assemblée générale extraordinaire, c'est pas aux copropriétaires de faire les démarches, c'est à ceux qui veulent s'opposer de faire des démarches obligatoires, de manière à exprimer et à expliquer pourquoi ils s'opposent, pour que celui qui fait sa demande comprenne un minimum quelle est l'opposition, qu'elle puisse être solutionnée de manière à ce que tout le monde soit content. Il ne s'agit pas là de créer un droit inaliénable auquel on va s'appuyer en disant voilà, je veux et j'ai plus qu'à le faire. Il s'agit de créer un lieu de débat où les gens disent voilà, je souhaiterais, vous me dites que c'est pas possible, débattons-en. Assemblée générale extraordinaire, ça fait des années, des dizaines d'années que l'Assemblée générale est un lieu de débat. Dans ce cas-là, effectivement, on en débat, on trouve une solution et après tout le monde est content. L'idée, c'est que ça va fluidifier le marché, permettre de se dire qu'il y a un vrai droit à la prise et on va vraiment pouvoir aller jusqu'au bout sans avoir 20% des demandes qui sont soit longues, soit déboutées ou les gens sont dégoûtés et finalement ne le font pas. Est-ce que justement il y a des perspectives d'évolution de la loi ? Est-ce que vous avez des discussions avec les élus, des représentants de l'État, du gouvernement ? On a envoyé à pas mal de gens aujourd'hui. J'ai eu la chance de pouvoir discuter récemment avec le sénateur Nègre qui est quand même le père des lois sur le véhicule électrique en France. Il a écouté ça avec une oreille très attentive. J'espère que ça va remonter plus haut et qu'on pourra effectivement simplifier tout ça dans un avenir très proche puisqu'il y a la loi LOM et ça devrait être inscrit dans la loi LOM. Une bande de recharge service, c'est une société spécialisée. Il n'y a pas que vous, il y a Park & Plug, il y a The Plug également. Vous avez d'autres sociétés spécialisées dans l'éco-pro. Ce n'est quand même pas si compliqué que ça d'installer une bande puisque vous prenez les dossiers en charge de A à Z. Il y a aussi des aides pour les personnes qui installent des bandes en propriété. Oui, il y a heureusement des aides puisque le coût de l'installation est resté un frein pendant longtemps. Aujourd'hui, on a le programme Advenir. On remercie beaucoup la VERFrance d'avoir travaillé sur le programme Advenir. Advenir finance jusqu'à 50% de l'installation à hauteur de 960 euros. Donc c'est devenu des prix tout à fait raisonnables. Une installation après CITE, on est aux alentours de 600 euros. Heureusement qu'on a des confrères qui font le même métier. Ça nous permet de nous dire qu'on s'est positionné sur un créneau qui est attractif, en tout cas qui offre des perspectives. On multiplie par 4 tous les ans le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est quand même sympa. Et chez Bords & Recharge Service, on a une seule spécialité ou une seule spécification puisque nous fabriquons les bornes, nous installons les bornes, nous gérons les bornes, nous avons la maintenance des bornes et si vous êtes locataire, vous avez un déménagement gratuit. Donc vous avez un interlocuteur unique sur l'ensemble de la chaîne de A à Z. Une borne, une recharge, un service, c'est simple. Et il y a l'accompagnement administratif pour toutes les démarches qui aujourd'hui sont imposées. Exactement. On accompagne de A, on fournit toute la documentation, il n'y a plus qu'à coller le timbre. Très bien. Merci beaucoup. On espère que cette loi va évoluer. C'est quand même un facteur important pour le développement du véhicule écrite en France. On suivra ça avec attention. Merci beaucoup et à bientôt sur Automobiles Propres. Merci beaucoup.